Le responsable de Tesla, Giga Berlin, clarifie les faits sur la gestion des eaux usées. André Tyrig. Qu'est-ce qu'il a à déclarer ? Selon lui, la plainte du WSE concernant les eaux usées s'appliquait aux eaux usées industrielles. Or, Tesla recycle 100% de ses eaux usées industrielles. WSE traite les eaux usées de Tesla provenant des toilettes, des cuisines et d'autres polluants provenant des maisons privées. En d'autres termes, WSE considère les eaux usées ordinaires comme les eaux usées industrielles provenant de la production de Giga Berlin. Tyrig a ajouté que Tesla pourrait se conformer aux limites relatives aux eaux usées industrielles du WSE, même si elle ne recyclait pas ses eaux usées industrielles. La gestion des eaux usées de Tesla Giga Berlin est un problème, et la principale plainte de ceux qui s'opposent à l'usine est à son expansion. Cependant, Tyrig a expliqué que Tesla prévoit de recycler toute l'eau dans la prochaine phase de l'usine. Mais en tant que tel, le contrat d'assainissement de Tesla avec l'association locale des eaux n'aura pas besoin d'augmenter. Tesla prévoit de construire une autre usine de production pour augmenter la capacité annuelle de Giga Berlin à 1 million. Ouais, donc au final, on l'a déjà vu ça, mais c'est un mauvais argument de dire que Tesla dépasse son quota d'eau usée, parce qu'au final, c'est pas le cas. Alors, à moins que ce mec mente, mais je pense pas, du coup, ça serait facile à vérifier, de savoir s'il mentira ou pas, de toute façon, donc bon, c'est pas dans son intérêt. Bon, affaire à suivre concernant l'extension de Giga Berlin, pour l'instant, c'est loin d'être fait. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada